Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel coiffure. Aujourd'hui je vous ai préparé 5 coiffures hyper simples à porter pour tous les jours, pour les cours, pour le collège, pour le lycée, tout simplement pour aller bosser ou juste quand vous n'avez pas envie de laisser vos cheveux lâcher. C'est des coiffures que j'ai encore pas trop vu sur Youtube et pas trop sur ma chaîne non plus, c'est surtout ça que je voulais, essayer de vous faire des coiffures qui ne sont pas vraiment encore sorties parce que je sais à quel point c'est difficile de trouver des coiffures qui n'ont encore pas été faites. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve juste après. On commence tout de suite avec la première coiffure qui est une coiffure assez simple et plutôt sophistiquée, je trouve que je vois beaucoup en ce moment. Je commence par faire une demi-queue de cheval, donc je ramène tous mes cheveux en haut que j'attache à l'arrière avec un élastique transparent, vous faites avec bien évidemment ce que vous avez et ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, je prends la mèche qui tombe et j'en fais une torsade que j'enroule en forme de chignon et j'essaye de vraiment faire un chignon assez épais puisque j'ai les cheveux très fins et j'aime pas trop quand c'est trop fin. Et une fois que c'est fait, je viens tout simplement sécuriser tout ça avec des pinces plates, faites-le également avec des pinces à chignon, si vous en avez, moi là je n'en avais pas. Mais faites en sorte que ça tienne en tout cas et une fois que c'est fait, essayez d'épaissir un petit peu le chignon et c'est terminé. La première coiffure est finie, je dégage mes mèches de devant et voilà le résultat. La deuxième coiffure est légèrement plus sophistiquée mais tout aussi jolie comme vous pouvez le voir. Le principe est très simple, on commence en fait par se faire comme une queue de cheval très haute sauf qu'on laisse des cheveux en bas pour faire les nattes que vous avez vues précédemment. Donc j'attache normalement comme une queue de cheval normale avec un élastique transparent. Et voilà à peu près combien de cheveux je laisse en bas. Une fois que c'est fait, je sépare mes cheveux en deux parties et je fais une tresse de chaque côté. Essayez de faire en sorte que les tresses soient à peu près de la même épaisseur pour qu'une fois qu'on a fait le chignon, les deux tresses rendent plutôt bien et soient à peu près pareilles. Ce serait dommage qu'elles ne soient pas du tout de la même forme. Une fois que c'est fait, je prends un donut et je fais un chignon un peu flou donc avec la queue de cheval que j'avais et je viens sécuriser tout ça avec des pinces plates. Faites-le avec des pinces à chignon si jamais vous en avez. Une fois que c'est fait, je prends ma tresse de gauche que je passe à droite de mon chignon et j'attache ensuite ça avec une pince plate. Et ensuite je prends ma tresse de droite cette fois-ci que je passe sur la gauche et que j'attache avec des pinces plates. Du coup on a deux tresses qui se croisent et je trouve ça plutôt joli. Ensuite bien évidemment je libère des mèches de devant comme vous le savez, je fais toujours ça. Et voilà le rendu à la fin. La troisième coiffure, c'est vraiment ma préférée des cinq. Comme vous pouvez le voir, c'est une couronne de tresse épi de blé, j'adore vraiment ça. Alors c'est très simple, je commence par prendre les deux mèches de devant de mes cheveux et je fais une tresse épi de blé. Donc si jamais vous ne savez pas comment on fait ce genre de tresse, je vous invite à aller voir une vidéo qu'il y a sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos qui explique en détail comment est-ce qu'on fait. Sinon c'est très simple, vous séparez en deux parties votre tresse et à chaque fois on prend des parties extérieures pour pouvoir faire la tresse. C'est très mal expliqué mais allez voir ma vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Une fois que c'est fait, je les réunis à l'arrière de ma tête et je vais venir les attacher ensemble avec un élastique transparent. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir enlever les deux élastiques qui restent pour libérer les mèches. Et ça donne du coup la couronne qui est vraiment super jolie. Moi j'adore, c'est très simple à porter, vous pouvez l'accessoiriser avec des fleurs ou des rubans, c'est vraiment super romantique comme coiffure. Je trouve ça vraiment joli pour tous les jours ou même pour un événement, je trouve ça vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe ensuite à la quatrième coiffure, toujours dans le ton des tresses épiplées. Cette fois-ci c'est encore plus simple, donc je commence par faire une demi-queue de cheval, comme vous pouvez le voir, que je vais venir attacher avec un élastique transparent. Je trouve ça beaucoup plus pratique d'ailleurs que de prendre des élastiques colorés. Et une fois que c'est fait, tout simplement je vais venir faire une tresse épiplée. Donc là c'est la même technique que tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera dans la barre d'impôt. Et voilà le résultat. Je trouve ça très simple, mais finalement très joli. On n'a peut-être pas l'habitude de voir ça sur beaucoup de filles dans la rue, et justement c'est pour ça que je trouve cette coiffure assez originale et assez sympa. En partant de cette base-là, on va réaliser la cinquième coiffure. Du coup, si vous avez réalisé la quatrième, vous pouvez faire la cinquième dans la foulée. C'est très très simple. Ce que je vais faire en fait, c'est simplement je vais prendre un élastique et je vais venir attacher en queue de cheval. Et une fois que c'est fait, j'enlève l'élastique de la tresse épiplée en bas, et ça donne une queue de cheval avec la moitié en tresse épiplée au-dessus. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais vous reproduisez cette vidéo, n'hésitez pas à venir me la tweeter avec le hashtag AirMarie que je vous mets juste ici. Ça me ferait hyper plaisir d'aller voir un petit peu ce que vous avez fait grâce à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme autre tutoriel de coiffure. Si jamais vous avez des idées, des photos, etc. Venez me les mettre sur Twitter ou sur Facebook. Comme ça, je pourrais éventuellement les reproduire dans une autre vidéo comme ceci. Si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et à faire tourner la vidéo histoire que comme ça je puisse vous en faire encore plus. Sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de blog. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais à toutes et à tous de super gros bisous. Puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501